Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que c'est que la conscience d'un point de vue psychologique. Donc pour commencer, on peut partir de la définition qu'on trouve dans le dictionnaire de la conscience en psychologie, qui est « La conscience, c'est la relation intériorisée, immédiate ou médiate, qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit, ou avec lui-même. » Donc déjà, cette définition, ça permet de nous donner deux pôles pour essayer de comprendre la conscience. D'un côté, on a la conscience du monde. Donc du côté du monde, par exemple, on peut voir que ça pourrait être la sensation de chaleur qu'on reçoit lorsque l'on reçoit un rayon de soleil, ou par exemple lorsque l'on entend la voix d'un ami. Vous voyez, ce sont des sensations que l'on reçoit de l'extérieur, et donc en portant notre attention sur ces sensations, on a conscience de ces sensations. On a une relation avec ces sensations. Donc on pourrait dire, par exemple, « La chaleur d'un rayon de soleil » ou « La voix d'un ami ». Ça, c'est vraiment lorsqu'on a conscience de quelque chose d'extérieur et d'un ami sans s. Et notre deuxième rapport avec la conscience, ça pourrait être la conscience que l'on a de soi-même. De soi-même. Et de quoi est-ce qu'il peut s'agir lorsqu'on a conscience de choses à l'intérieur de soi-même ? Eh bien, par exemple, ça pourrait être des choses comme la faim, la peine, lorsqu'il s'agit de sentiments, ou bien la fatigue, par exemple. Vous voyez, ce sont des choses à l'intérieur de nous-mêmes, pour faire une distinction un petit peu rapide entre le monde extérieur et le monde intérieur de la conscience de soi, mais simplement, ça nous donne déjà une petite indication de ce que c'est que la conscience, de ce que c'est qu'un processus conscient. En fait, c'est se rendre compte de choses, de stimuli, par exemple, qui peuvent être à l'extérieur de nous, ou se rendre compte de choses qui nous paraissent être à l'intérieur de nous, que ce soit des sentiments ou même des sensations. Et en modulant, en fait, ce rapport au monde et à soi-même, on peut observer qu'au cours de nos journées, quotidiennement, on a l'expérience de plusieurs états de conscience. Notre conscience n'est pas comme un flux tendu qui serait toujours le même. On a l'impression qu'on est parfois plus conscient des choses qui nous entourent, de nos états même intérieurs, et puis parfois on est un petit peu moins conscient. Donc on va descendre un petit peu, et on peut remarquer que, au cours d'une journée, on est plus ou moins conscient. Et de remarquer ça, ça va être assez utile, parce que ça nous permet de distinguer deux états vraiment extrêmes de la conscience, qui vont être un état d'alerte, vraiment où on est le plus affûté, pour ainsi dire, où notre conscience est très très présente. On a vraiment un haut niveau de conscience, de réflexion, de nos actions, du monde extérieur, de nos sensations, etc. Donc on est très très alerte. Et puis, au contraire, un niveau de conscience qui est très très faible, qui est caractérisé par le sommeil. Donc le sommeil. Et dans le sommeil, on a donc un très très faible niveau de conscience, que ce soit sensoriel, de notre monde intérieur. Tout le monde fait donc l'expérience lorsqu'il dort, ou plus précisément ne fait pas l'expérience lorsqu'il dort, qu'il est dans un état d'inconscience. Et ici, l'inconscience, c'est davantage l'absence de conscience, plutôt que quelque chose, comme chez Freud, qui se caractérise positivement en rapport à la conscience. Donc simplement, voilà, c'est deux états, un état alerte, où on est très très conscient, et un état de sommeil, où on n'est pas du tout conscient. Et on voit qu'au cours de la journée, donc si on commence notre journée en se réveillant, ce qui paraît assez correct, on voit qu'on alterne entre des niveaux de conscience qui sont plus ou moins élevés, pour ensuite terminer notre journée, de nouveau par le sommeil, et donc par un niveau de conscience très très faible. Alors ça, c'est simplement pour caractériser les choses de manière très très grossière. Ensuite, on va analyser plein d'états de conscience entre ces deux pôles, ici, et on va voir donc qu'il y a plein plein de nuances entre ces deux états qui sont extrêmes. Par exemple, tout de suite, là, on pourrait remarquer que, même au cours de la journée, parfois, on n'est pas très très conscient, alors que pourtant on est éveillé, on semble être dans une sorte de sommeil éveillé, et donc comment est-ce que cet état, finalement, il se place entre le sommeil et l'état d'alerte ? Ou un autre exemple, lorsque l'on a peur, pourquoi est-ce que notre état d'alerte semble être au maximum ? Et toutes ces nuances, eh bien, on va les analyser d'un point de vue biologique, puisque c'est dans des processus biologiques qu'un grand nombre de ces états, de ces nuances, vont trouver leurs racines et leurs explications. Donc, dès la prochaine vidéo, on va étudier les rythmes naturels qui régissent vraiment notre horloge biologique pour essayer d'un petit peu comprendre, justement, comment est-ce que ces états de conscience évoluent au cours de la journée. Donc, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. pour continuer notre exploration de la conscience.